Salut, c'est M. Brown. 17 octobre, journée historique. Le Canada a décidé de légaliser le cialis. Phil, Phil, c'est le cannabis. Le Canada a décidé de légaliser le cannabis. C'est quoi le cannabis? C'est une journée historique. Aujourd'hui, on aimerait savoir ce que tu penses de la légalisation du cannabis. Je suis contente avec ça, je pense. Ça va être bon. Le pot va être bon. Le pot va être bon, mais aussi la légalisation va être bon aussi, je pense. Je pense qu'il y a une raison pourquoi c'était illégal, puis j'ai hâte de voir les effets que ça va avoir sur notre société maintenant que c'est légalisé. Qu'est-ce qui arrive quand on exclue l'influence du cannabis, selon vous? Ben, tu veux le binder comme chez nos planètes, là. Quelle planète? J'ai vu plus tard, n'ai pas de quoi. Yeah, I enjoy the smoke marijuana, yeah. Are you high right now? All right, now, now. Êtes-vous sur l'influence du cannabis en ce moment? Pas en ce moment, non. Pourquoi t'allais dire oui? Pas en ce moment, non. T'as f... non? Non. Vous, est-ce que vous avez consommé du cannabis dans les 24 dernières années? Ça, c'est pas tes affaires. Tu penses quoi de la légalisation du cannabis? Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça aurait dû être fait il y a longtemps. I think it's alright. I grew up in Holland, where it's been kinda legal for ages. Yeah, I think it's a good thing it's gonna be legalized now, and we're not gonna be getting in trouble for it, and... You know, the good vibes are gonna be going around. C'est quelque chose qu'il fallait être fait, comme ça devait être fait pour que ça soit un peu plus encadré. C'est une bonne affaire pour tout le monde. On va avoir plus de choix, on va avoir plus de disponibilité, puis le crime organisé va manger la claque. Parce que pour moi, c'est quand même une drogue, même si c'est une drogue légère, c'est quand même une drogue. Et puis, de fumer comme ça dans la rue, puis d'être défoncé, je trouve que c'est pas une très bonne idée. Moi, j'étais pas vraiment pour ça, à cause que ça peut apporter quand même beaucoup de problèmes. Vous, monsieur, vous avez chassé un lapin? Un lapin, un lapin, non. But I bet you the rabbits eat weeds, not even bad ones, good ones too. Ah, les lapins mangent du pot. Oh, oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pensez que les lapins attendent la légalisation du pot pour en manger? Non, parce que c'est tout le temps légal pour eux. Mais là, vous, vous avez déjà fumé ça, de la marijuana, alors? Non, j'avoue que non. J'ai jamais essayé. Dans les années 70, avec le... non? Vraiment pas. Je suis pas un gros fumeur, alors habituellement, ça va être des petites quantités. C'est juste un sentiment, des fois, de relaxation. C'est difficile de trouver de la vraie marijuana, parce que le oui qu'on trouve sur le marché, c'est principalement de l'opium fumable. C'est quoi tes munchies préférées? Oh, des suc... n'importe quoi qui est sucré, des bonbons, des donuts, des coquilles, des biscuits, n'importe quoi. Des coquilles et des biscuits en même temps? Des biscuits, je pense. Donc, qu'est-ce que tu manges, Quentin? Beaucoup de salé et le chocolat. Beaucoup de salé et le chocolat. Qu'est-ce que tu manges quand tu prends du cannabis? Oh, je m'en viens, vieux. C'est des graines de citrouille et du coconne.